... Alors je suis responsable du campus de l'école supérieure des agricultures à Guyoncourt et précédemment j'ai fait de la recherche pendant 20 ans en biologie à l'université. J'ai fait comme je vous le disais de la recherche pendant plus de 20 ans en biologie dans le domaine des interactions hautes pathogènes dans différents instituts aussi bien à l'INRAE qu'à l'Institut Pasteur qu'à l'université. J'enseignais en parallèle la biologie de la licence au master et j'ai aussi beaucoup encadré d'étudiants et d'étudiantes au laboratoire de l'étudiant de licence jusqu'à l'étudiant qui était en thèse. Et depuis un an j'ai intégré le groupe ESA, l'école supérieure des agricultures et donc je suis la responsable du deuxième campus de cette école qui est à Guyoncourt et pour ce campus je pilote et j'anime ce campus avec l'appui des directions qui sont donc localisées à Angers. J'ai aussi en charge le développement des partenariats et je suis aussi bien sûr sur plusieurs dossiers stratégiques en copilotage avec le comité de direction. Alors c'était une évidence pour moi, j'aime les environnements où on se pose des questions, où il y a des inconnus, j'aime que les choses ne soient pas dogmatiques et c'est ce que j'ai retrouvé dans la science mais c'est aussi ce que j'ai retrouvé dans le poste que j'occupe actuellement. Honnêtement dans ma carrière, je n'ai pas noté de différence particulière mais je pense que quand il y a des femmes dans la science, ça facilite en fait plusieurs choses. Tout d'abord la communication et en plus les collaborations. Si on compare à des situations où on n'avait que des hommes, je pense que c'est plus facile. En plus je pense que dans la recherche et notamment dans le domaine de la santé, les femmes peuvent apporter une certaine sensibilité, j'ai bien dit une sensibilité pas une sensiblerie, qui peut être vraiment un plus. Alors je pense qu'il faut un esprit quand même assez analytique, collaboratif, une aptitude à communiquer, c'est très important dans les sciences et surtout il faut de l'enthousiasme. Les métiers scientifiques peuvent être vraiment gratifiants, passionnants pour les personnes. Ils peuvent nous donner aussi plusieurs opportunités pour quelque part avoir un impact positif sur le monde. Et donc le message que je voudrais faire passer, c'est ne laissez pas les stéréotypes de genre vous en empêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada